On va aller faire un petit tour du côté du veau à la broche que vous allez pouvoir déguster pour le déjeuner. Déjà hier soir, tout était mis en place. On peut raconter ce qui s'est passé, Antoine ? Oui, oui. Hier soir, on a eu la surprise. On a eu des gens qui nous aiment bien, qui nous ont détaché les vêtements. Et à 2h de matin, on a été dans les angles dans le temps de les chercher. Je trouve que ce n'est pas sympa. Mais ce n'est pas grave, puisque toutes les vêtements sont là. Et là, on a un maître rôtisseur qui prépare pour le déjeuner. Bien sûr qu'on va déjeuner dehors avec le beau temps. Non, on déjeune dans la salle parce que ce matin, la météo m'utilisait soleil par soleil. Et puis, j'ai préféré que je mange dedans que dehors. Bon, ce sera donc à la salle bleu neige du coup. Alors, ces vaches, elles viennent d'un peu partout ? Du département, mais pas que ? Alors, il y a des vaches qui viennent de Saint-Côte-le-Prémoire, de Duveste, d'Océja, de Sayahouz. Ensuite, il y a des vaches qui viennent de Pannier et de Cazaire, de Toulouse. Voilà. Haute-Garonne-Tourineuse-Orientale. On reste dans la région, finalement, maintenant. Oui, puisque c'est la seule... On a des grandes régions, c'est pour ça qu'on fait participer tout le monde. Merci Antoine. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a éleveurs, acheteurs qui se sont regroupés pour un petit déjeuner particulier. Oui, parce qu'ils se sont levés très tôt ce matin pour pouvoir amener les vaches. Alors, on les récompense par un déjeuner. Au menu ? Des charcuteries et tripes. Eh bien, voilà. Bon appétit. Je vous souhaite un bon appétit à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour la quatrième fois cette année. Allez, merci Antoine. A tout à l'heure. On va aller faire un petit tour du côté de la foire. Bonjour, monsieur le maire. Alors, je vous prends sur le vif. On vous empêche de déjeuner ce matin. Écoutez, c'est un bon moment, un bon moment de convivialité. C'est la quatrième année que ça se passe chez vous ? C'est la quatrième année qu'on présente cette fois au Beauvais. Voilà, c'est un peu aussi nos racines. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, vous faites partie du jury de la foire aux bestiaux gras des Angles. Voilà, tout à fait. Alors, c'est-à-dire, comment ça va se passer ? C'est vous qui allez juger les éleveurs ? Non, on a jugé les animaux. Les animaux ? Voilà, de la meilleure à la moins bonne. Tête par tête. Tête par tête. Donc là, derrière vous, on a toute une ribambelle de... Suivant la race du bétail. Et donc après, les critères, c'est la conformité, l'état d'agraissement, la finesse de l'os aussi. Et tout ça, vous vous êtes habitué, vous, à le voir ? Parce que franchement, moi, pour juger une vache, je ne sais pas comment me faire. C'est un métier, oui. C'est un métier, il faut avoir l'habitude d'en voir. D'accord, derrière vous, donc, il y a les éleveurs qui sont en train de déjeuner, qui déjeunent un peu plus tôt pour être disponibles, c'est ça ? Voilà. Ça se passe cet après-midi, dimanche ? C'est vrai, ça va commencer le jugement d'ici une demi-heure. D'accord, vous allez les voir passer une par une, c'est ça ? C'est l'éleveur qui vous fait passer ? Non, on passe derrière, nous, sans les éleveurs, et c'est nous, jury, qui sélectionnons. Il n'y a pas les éleveurs, les éleveurs sont derrière les vaches pour le moins de l'élevante. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci, de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada